Comment se libérer d'un blocage ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'autre performance, entreprise qui accompagne des sportifs, des entrepreneurs à gagner confiance, gagner sérénité, se libérer de la peur d'échouer et ainsi battre le record personnel. Je suis aussi l'auteur de plusieurs ouvrages que vous pouvez retrouver dans la description et également, avant d'aller plus loin, vous pouvez bénéficier d'un entretien offert avec un membre de mon équipe. Alors peut-être que des fois, vous vous dites, il faut que je fasse ça, je dois faire ça, vous sentez que vous forcez, mais il y a un truc qui est bloqué et vous n'arrivez pas à vous débloquer tout simplement. Donc aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on fait pour pouvoir se libérer d'un blocage. Donc déjà, la toute première chose, c'est de penser qu'on est des êtres humains, pas des fers humains, pas des avoirs humains, mais des êtres humains. Et qu'à l'Académie de l'autre performance, l'important n'est pas ce que l'on fait, mais qui on devient. Et derrière qui on devient, c'est quoi ? C'est des êtres humains plus complets. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans ce monde de dualité dans lequel je suis, je suis ici pour évoluer et ici pour reconnaître que j'ai tous les traits de caractère. Et à chaque fois que je vais avoir un blocage, c'est souvent une occasion pour moi d'apprendre à aimer, accepter un trait de caractère chez moi que je n'ai pas reconnu jusqu'ici. Par exemple, avec une athlète, une sportive de haut niveau, elle, elle avait un blocage où elle sentait que des fois, son entraînement devait s'ajuster, ne devait pas rentrer dans le moule, mais devait être différent. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a été plusieurs fois championne. Et derrière, du coup, elle a l'expérience qui fait qu'elle se connaît et donc elle peut décider ce qui est juste ou pas pour elle. Et donc, quand tu lui ai demandé, ok, c'est quoi le trait de caractère que tu juges le plus aujourd'hui chez les autres, elle m'a répondu les passe-droits. Et donc, il se passait quoi ? C'est que vu qu'elle condamnait ça, les passe-droits chez les autres, eh bien, elle ne s'autorisait pas à prendre elle-même des passe-droits par rapport à son niveau, par rapport à son expérience, de dire, bah non, moi aujourd'hui, je sens que je peux m'entraîner aujourd'hui différemment. Et simplement en faisant la dépolarisation sur l'autre qu'elle percevait avec les passe-droits, eh bien, elle, elle s'est autorisée à dire, bah non, stop, en fait, aujourd'hui, alors elle ne l'a pas dit comme ça, mais en tout cas, elle a mis un stop sur, à partir de maintenant, je suive mon système de priorité qui est intrinsèque, me connecter à ma mission et de dire, bah écoute, là, je vois que ce n'est pas de la mauvaise loi, mais maintenant, je sens que je peux aussi m'entraîner différemment à certaines phases et tu verras que c'est comme ça que j'ai mieux performé. Et bingo, ça a marché puisque derrière, elle a mieux performé. Donc, la première chose, c'est déjà se dire que l'important n'est pas ce que je fais, mais qui je deviens, qui est un être humain de plus en plus complet. Et regardez bien, à chaque fois, vous empêchez de faire quelque chose, c'est parce que vous dites, ah mais non, je ne peux pas être comme ça, c'est mal de faire ça. Ensuite, le deuxième point qui peut faire que vous avez un blocage, c'est quelque chose dans le passé que vous ruminez. C'est-à-dire que vous dites, ah oui, mais ça, c'est arrivé dans le passé, ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Donc, en faisant ça, vous allez être en révolution et non en évolution. Rappelez-vous, en tant qu'être humain, on est ici sur Terre pour évoluer, et soit on évolue et tout se passe bien, on passe de challenge inspirant à challenge inspirant, soit on arrête d'évoluer et donc on est en révolution et on va attirer à nous les mêmes types de personnes, situations, circonstances en boucle. Et regardez bien, si vous avez perçu votre papa égoïste ou votre maman égoïste ou méchant, ou un frère ou soeur méchant, regardez bien, dans votre vie, il y a de fortes probabilités que vous avez attiré des gens qui aient le même trait de caractère ensuite. Donc, ça, c'est important parce que tant que vous n'avez pas appris à aimer, à accepter ce qui s'est passé dans le passé, eh bien, la vie va vous renvoyer en permanence le même type d'événement, juste étant que vous soyez capable de passer au niveau supérieur. Donc, il y a l'exemple d'un athlète que je prends souvent, parce que pour moi, c'était le cas d'école de l'Académie de l'autre performance, avec l'important n'est pas ce que je sais, mais qui je deviens, qui lui, avait quelque chose qui lui était arrivé dans le passé. Et tant qu'il n'a pas résolu ça, et qu'il ne connaît pas, qu'il ne connectait pas cause égale effet, c'est-à-dire en quoi le fait d'avoir vécu ça dans le passé m'amène à vivre mon rêve aujourd'hui, eh bien, il ne pouvait pas réaliser son rêve. Il avait fait de la sophrologie, il avait fait de l'hypnose, il avait fait de la méditation à pleine conscience, il avait fait de la programmation neurolinguistique, mais rien n'avait résolu son blocage. Et quand il a vu mon profil, il a vu que j'avais à peu près le même que lui, donc en finale de championnat d'Europe ou du monde, et toujours être deuxième, on a travaillé ensemble et 45 jours plus tard, il faisait champion du monde. Donc en récupérant un trait de caractère qu'il avait condamné dans le passé, en connectant cause et effet, il a pu se libérer. Et ensuite, le troisième point, c'est que parfois aussi, on va se minimiser. Tant qu'on va admirer des gens, on va se dire, lui, il a ça de plus que moi, on ne va pas reconnaître nous, sous quelle forme nous avons le même trait de caractère. Et donc, dès qu'on dit, je dois être différent, il faut que je sois différent, c'est qu'on est en train de se minimiser, et on est en train de dire ça par rapport à quelqu'un que l'on met sur un piédestal. Donc l'exemple pour étayer ce propos est une athlète que j'ai accompagnée pour les Jeux Olympiques. Et elle, à chaque fois qu'elle voyait ces sportives-là arriver, elle disait, mais moi, je dois être, il faut que je sois plus déterminé. Elle n'arrivait pas à les battre. Et finalement, quand on a vu que la détermination que les autres exprimaient à travers leurs yeux, elle l'exprimait aussi à travers son système de valeur, donc c'était à sa manière. Et quand elle avait eu ça, elle s'est dit, oh, mais moi aussi, en fait, je peux être comme ça. Et donc, elle s'est autorisée à passer au niveau supérieur, et in fine, elle les a battus, donc juste en se libérant et en voyant que ce qu'elle admirait chez les autres, elle l'avait aussi. Donc, pour résumer cette vidéo, en première étape, regardez les traits de caractère que vous condamnez chez les autres et allez les récupérer. Deux, allez voir tout ce que vous n'avez pas appris à aimer et accepter dans le passé, sinon ça va continuer de vous ruiner la vie. Et trois, enfin, allez voir les traits de caractère que vous admirez chez les autres, vous aussi, vous les avez, afin de pouvoir vous autoriser à être pleinement vous-même et de vous attaquer à des niveaux de jeu en pleine confiance. On arrive à la fin de cette vidéo, donc comme d'habitude, pensez au petit pouce qui fait plaisir, au petit commentaire pour partager votre point de vue. Vous abonnez également en cliquant sur la cloche et aussi, si vous avez envie d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, je vous invite à réserver un entretien qui est offert avec un membre de mon équipe où vous aurez déjà les premiers steps pour aller plus loin. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez.